Non, c'est la coordination de la basse Guinée, je vous dis, la réalité c'est ça. Avant que la coordination ne fasse son soutien à Alpha Kondé, les femmes de la basse Guinée avaient des poupées au dos pour dire à Bambam Fadi, partout on disait c'est notre enfant. Voilà la réalité. Mais il y a un pouvoir qui a été obtenu comme ça. J'entends les gens dire que tu as été un droit envers lui. Je ne sais pas, entre lui et moi, qui doit à un autre. C'est ça la vérité, parce qu'en Guinée, on a un problème. Peut-être c'est l'éducation, c'est la tradition et beaucoup d'autres qui pensent que lorsque vous êtes président de la République, vous êtes un peu comme Dieu. Vous avez raison sur tout, vous pouvez accepter des relations avec les gens, vous pouvez faire la rupture, mais personne d'autre ne peut faire la rupture avec vous. Personne d'autre ne peut aller ailleurs. Vous pouvez rejeter les gens qui étaient avec vous hier. Prennent ceux-là qui n'étaient pas avec vous. Même vous, les autres que vous avez nommés, ils n'ont aucune possibilité d'aller ailleurs. Comme si nous devenions ces esclaves parce que nous avons été nommés par un décret. Et un pouvoir qui n'a pas été obtenu à notre insu. Mais c'est dommage pour notre pays. Alors il y a Lamsoba qui réagit automatiquement et qui vous demande est-ce que vous ne regrettez pas cette manipulation politicienne ? Non, je ne le regrette pas. Vous savez, la guerre, elle est très mauvaise. Mais quand elle est adressée contre l'injustice, elle devient légale et légitime. C'est pourquoi ce jour-là, j'ai eu cette idée tout simplement parce qu'il y avait une bonne partie de la population qui a été manipulée comme quoi pour dire qu'Alpha Conde a trahi Cidia. Et moi, je n'avais aucune preuve que ce monsieur avait trahi Cidia. Donc j'ai utilisé le mensonge pour détruire d'autres mensonges pour que la vérité puisse triompher. Donc je n'ai aucun sentiment de culpabilité. Je n'ai fait que d'utiliser ce que Dieu a dit. S'il faut mentir pour rétablir les gens dans leurs droits, il faut le faire. Alors il y a vraiment Keïta qui dit que quand vous êtes allé au siège de l'UFDG, que vous aviez dit à l'époque qu'Alpha Conde n'a jamais gagné une élection. Et maintenant, vous venez de démontrer qu'il a gagné grâce au vote de Baskuti. Non, je crois que vous n'avez jamais bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit, quand on prend la procédure, quatre mois entre deux élections, ce n'est pas normal. Mais j'avais dit, sans l'intervention de la base d'une, en dépit de tout cela, personne n'allait oser le proclamer. Et je maintiens ma position. Je ne peux pas me prononcer sur les résultats. Je n'étais pas là. Je n'ai pas la vision. C'est-à-dire, je ne raconte pas. Dans la légalité, il n'a pas gagné. Parce qu'il n'y a pas quatre mois entre deux élections. Je l'assume. C'est ça la vérité. Alors il y a Sav Mamou qui dit nous écouter depuis Sydney et qui souhaiterait que vous nous parliez de l'encoisonnement dont on avait parlé entre les deux tours. Bon, malheureusement, je ne peux pas me satisfaire. Ce jour-là, si il y a eu quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'était moi. J'étais invoqué au compte du RPG pour la campagne d'alliance alcantienne quand j'ai appris que l'eau a été empoisonnée et qu'on a donné ça aux militants et sympathisants du RPG. Et ce jour-là, moi, dans ma famille, personne n'est resté. Mes quatre filles et mon épouse étaient au palais. J'appelle, personne ne prend. Donc ce jour-là, j'ai beaucoup souffert. Mais n'étant pas à Conakry, je ne peux donner aucune information réelle là-dessus. Parce que je voudrais dire ce que je connais tant que je ne connais pas. Je préfère m'abstenir. Là, nous en bas, il vient toujours pour dire que, étant donné que vous avez contribué à l'élection du président Faconde et que vous ne regrettez pas, donc vous avez votre part de responsabilité sur la mauvaise gouvernance actuelle. Oui, je l'assume, parce que là, il faut dire la vérité. Si je n'ai pas la responsabilité pénale, je n'assume pas la responsabilité. Mais la responsabilité morale, oui. Parce que nous avons dit aux Guinéens que Alpha était le meilleur. C'est un candidat au même propre. Mais ce que je disais à cette époque, je croyais parfaitement. Personne ne pouvait croire que le professeur d'Alpha conduit une fois au pouvoir. Quelqu'un allait même avoir peur d'appartenir à l'opposition. Parce qu'on a combattu ensemble. Si j'ai choisi Alpha Condé, si j'ai choisi Alpha Condé, ce n'est pas parce qu'il était en bonne position par rapport aux autres candidats. C'est parce que lui, avec nous, depuis 1993, on se battait ensemble, côte à côte. Vous vous rappelez l'histoire de l'UNR et de l'RPG ? Quand Alpha Condé a chassé quelque part, nous allons là-bas. Quand on a chassé l'RPG à Mafreya, la première personne qui a pris le micro pour soutenir Alpha Condé, c'est moi. Est-ce que moi, je peux penser que ce monsieur l'appelait au pouvoir et qu'il cherche à violenter l'opposition ? Je ne pouvais pas croire. J'étais sûr que celui-là, dans une compétition économique, sur le plan économique, il n'était pas bien préparé. Mais je pensais quand même qu'il allait consolider les bases d'une vraie démocratie et il allait donner à ceux qui savent gérer économiquement le pays la mission de développer notre pays. Mais on n'a ni l'un ni l'autre aujourd'hui, malheureusement. Alors, monsieur le ministre, il y a un autre, je ne me rappelle plus du nom, qui demande qu'est-ce que vous allez faire concrètement, lui, c'est un de vos électeurs, un électeur de l'opposition, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que les résultats des unes sortent ? Franchement, nous avons une position claire là-dessus, mais notre force, c'est les militants, leur détermination. C'est pourquoi nous leur disons de se mobiliser. Parce que toute attaque de fraude aujourd'hui va avoir des conséquences dramatiques. Parce que ces élections détermineront ceux-là qui auront la mission de gouverner ce pays-là, de la commune, quartier, jusqu'au secteur. Donc, voir des gens commander dans des localités où ils ont été rejetés par la population, c'est une insulte. Donc, il faut que la population se prépare pour ne pas accepter cette situation.